Bonjour à tous et bienvenue dans la formation Plastic Origins. On va parler aujourd'hui de ce projet de sciences participatives qui permet de cartographier la pollution plastique des rivières et inciter les élus à agir. C'est un projet qui a été développé au sein de l'association Surfrider Foundation Europe. Et on est trois à travailler sur ce projet aujourd'hui, Antoine, Jennifer et moi-même, Océane. Et je vais prendre une petite demi-heure pour présenter le projet et le fonctionnement de l'application pour que vous puissiez la télécharger et aller sur le terrain pour nous aider à collecter des données. Déjà, brièvement, un petit point sur Surfrider. Surfrider, c'est une ONG qui oeuvre depuis 1990 sur la protection des océans, des milieux aquatiques, du littoral et des usagers de ces environnements-là. Surfrider travaille sur trois thématiques principales, la qualité de l'eau et la santé des usagers, les déchets aquatiques et l'aménagement du littoral et le changement climatique. Sur ces trois thématiques, Surfrider travaille sur trois leviers d'action, l'éducation et la sensibilisation, le plaidoyer politique et l'expertise scientifique et juridique. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la thématique des déchets aquatiques dans laquelle s'inscrit le projet Plastic Origins. Un petit peu de contexte sur le problème de la pollution plastique. Le constat aujourd'hui, c'est que plus de 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés tous les ans et 80% de ces tonnes de déchets finissent dans des décharges ou dans la nature. Vous n'êtes pas sans le savoir que les déchets plastiques sont une menace pour la biodiversité marine, les écosystèmes, les plages et les littoraux. Le constat aujourd'hui, c'est que 80% du plastique que vous retrouvez dans les océans et sur les plages provient de l'intérieur des terres et transitent via le biais des rivières ou du vent. Les rivières ont été identifiées comme une source majeure d'introduction des déchets depuis l'intérieur des terres jusqu'aux mers et océans. Il y a donc une urgence qui est d'agir en amont pour stopper la pollution plastique à la source. C'est pour ça que Surfrider a décidé de lancer ce projet il y a quelques années maintenant en s'attaquant aux écosystèmes aquatiques en amont des océans et des plages. Un peu d'historique sur le projet. En 2013, une très forte crue emporte la décharge de Beaux-Saint, qui se situe vers Lourdes, ici. Tous les déchets qui ont été emportés par cette crue se retrouvent le long du gaffe de peau et c'est une énorme pollution qui a eu lieu à ce moment-là. L'objectif qui a émergé de ce constat-là et de cette problématique qui a soulevé l'intérêt de l'association, c'était d'analyser la pollution des macro-déchets en rivière. C'était quelque chose qui était très peu fait à l'époque. Différentes techniques ont été utilisées pour tester d'analyser cette quantité-là et catégoriser les déchets. En utilisant des filets pour collecter des échantillons directement dans l'eau, des barrages flottants ou en s'appuyant sur les barrages existants qui captent les déchets à cet endroit-là. Les déchets ont aussi été collectés sur les berges et ils ont été classés par catégorie, comptés, etc. Ce qui a permis d'obtenir une vision globale et une bonne connaissance de la catégorie des déchets qu'on retrouve dans l'eau et sur les berges. Donc voilà, ça c'est toute une étude qui a été réalisée pendant quelques années. Sauf qu'en fait, tout ce processus-là est trop lent et nécessite beaucoup de temps et de main-d'oeuvre pour aller sur le terrain, collecter les déchets, les catégoriser, etc. Et donc le besoin qui a un peu émergé de ces premières études-là, c'était d'obtenir une vision spatio-temporelle du niveau de pollution en macroplastique des rivières. Et la question qui s'est posée, c'est comment faire mieux que ces méthodologies qui avaient été testées sur le terrain ? Et donc comment ? En développant une nouvelle méthodologie, à la fois fiable, qui permet d'avoir des données robustes, pas chères, rapides et duplicables pour pouvoir avoir des données sur l'ensemble du territoire français et européen. L'idée qui a donc émergé, c'était d'utiliser la science participative. Donc la science participative, c'est un moyen de collecter de la donnée ou d'obtenir des informations scientifiques grâce à l'implication des citoyens. Donc utiliser à la fois la science participative et les outils numériques pour collecter des données sur la pollution des rivières via le signalement dynamique de la présence de déchets échoués sur les berges le long de tronçons de cours d'eau. L'indicateur qui est intéressant dans ce projet-là, c'est le nombre de déchets observés par kilomètre de berge. Donc c'est un indicateur dynamique de suivi d'un point A à un point B sur un cours d'eau pour avoir une vision globale. Donc Surfrider a développé une application qui s'appelle Plastic Origins qui est disponible sur Android et iOS de manière tout à fait gratuite que vous pouvez télécharger même dès à présent. Comment elle fonctionne, cette application ? Donc déjà, n'importe qui peut la télécharger. Toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer dans le projet collecter de la donnée sur le terrain ont juste à la télécharger et à créer un compte. Pourquoi créer un compte ? Ça nous permet à nous d'avoir un bon suivi des données et d'empêcher des données un peu spam d'arriver dans notre base de données. Donc l'inscription est très simple. Il suffit d'indiquer le prénom, le nom, l'année de l'essence, une adresse e-mail et de créer un mot de passe. Et ensuite, vous pouvez vous connecter très simplement. Alors comment ça fonctionne ? Sur l'application, on lance des suivis, ce qu'on appelle un suivi. C'est un signalement de déchets sur les berges, sur un parcours de tronçon de rivière. Donc si vous décidez d'aller sur le terrain le long d'une rivière, que ce soit à pied le long ou sur l'eau sur une embarcation, ce que vous allez devoir faire, c'est un suivi dynamique d'un point A à un point B, où vous allez observer les déchets dans l'eau et sur les berges pendant ce moment-là. Donc ça, c'est un suivi. Donc comment lancer un suivi ? Sur la page d'accueil de l'application, vous pouvez faire lancer un suivi. Et ensuite, il y a différents conseils qui vont vous être affichés à chaque fois, qui sont bien de relire pour avoir toujours en tête le processus. Là, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Le premier conseil, c'est de bien choisir une seule rive, donc la droite ou la gauche, parce qu'un suivi se fait uniquement sur une des deux berges et sur plusieurs centaines de mètres. Pourquoi ? Parce que si on se retrouve au milieu d'un cours d'eau, on ne peut pas regarder à la fois la rive gauche et à la fois la rive droite. Petite précision, je ne sais pas si vous êtes forcément à l'aise avec ça, mais la rive droite, c'est celle qui se situe à votre droite quand vous regardez dans le sens d'écoulement de l'eau. Et la rive gauche, c'est l'autre. Mais si vous regardez dans l'autre sens, si vous regardez vers l'amont, donc si l'eau s'écoule derrière vous, la rive droite, ce sera celle qui sera à votre gauche et la rive gauche, celle qui sera à votre droite. Donc, faire attention à ça. Ensuite, il y a deux modes d'utilisation de l'application. Un manuel, un automatique. Je vais revenir là-dessus plus tard. Et un troisième conseil qui donne une petite guideline sur une des catégories de déchets à signaler. Et je vais revenir dessus aussi sur les slides suivantes. Donc, une fois que vous avez ces conseils qui se sont affichés, vous allez devoir indiquer la méthode de suivi que vous utilisez. Donc, est-ce que vous êtes sur l'eau en kayak, à pied le long des berges ? Autre, ça peut être en bouée gonflable, en canoë, en rafting. Vous pouvez également laisser un commentaire à la fin pour dire comment vous avez effectué le suivi. Indiquez aussi la rive que vous allez explorer. Donc, comme j'ai expliqué, une seule rive peut être explorée à la fois. Donc, rive gauche ou rive droite. Vous avez le petit schéma avec les flèches pour vous indiquer, si jamais vous ne savez plus, quelle rive est la droite et quelle est la gauche. Et choisir également le mode de suivi. Je vais commencer par présenter le mode manuel, qui est le mode qu'aujourd'hui, on préconise d'utiliser le plus quand il y a peu de déchets et que c'est facile de les observer à la unie. Donc ça, c'est l'écran qui va s'afficher pour le suivi en mode manuel. À partir du moment où vous lancez le suivi, il faut tout de suite commencer à observer les déchets, à les comptabiliser. Pourquoi ? Parce que vos coordonnées GPS sont relevées et dès que le suivi est lancé, on estime que vous allez commencer à compter les déchets. Donc, sur l'écran en haut à gauche, vous allez avoir vos positions GPS qui seront enregistrées. Les coordonnées GPS sur les téléphones doivent être activées et sont utilisables également quand vous êtes en mode avion, quand vous ne captez pas. Donc, vous pouvez être sur une rivière au milieu de nulle part sans réseau. Ça fonctionnera si vos coordonnées GPS sont activées. Ensuite, en haut à droite, un compteur de déchets est présent là en vert qui va vous permettre d'afficher le nombre de déchets que vous aurez comptabilisé. Vous avez ensuite les huit boutons des huit catégories de déchets. Donc, comment ça marche ? Vous êtes sur l'eau ou à côté de l'eau et dès que vous passez devant un déchet, donc il faut vraiment le signaler une fois que vous êtes devant, vous allez cliquer sur le bouton correspondant à la catégorie du déchet observé. Donc, je vais rentrer dans le détail des catégories un peu après, mais voilà, il y en a huit à avoir en tête. Il faut savoir que l'application disponible en français et en anglais. Et donc, les catégories sont écrites en français ou en anglais. Et une fois que vous avez fini votre suivi, dès le moment où vous arrêtez d'observer de compter les déchets, il faut arrêter l'enregistrement. C'est important de le faire tout de suite pour ne pas que le suivi continue et que votre trace continue à être enregistrée. Et dernier petit détail, vous avez un bouton ici en bas à droite qui indique prendre une photo. Prendre une photo, c'est pour prendre une photo d'un déchet que vous allez observer pour alimenter une base de données de photos qui va permettre d'entraîner l'intelligence artificielle qui est utilisée pour le second mode, le mode automatique qu'on va voir juste après. Prendre une photo, c'est un plus dans le suivi. Ça ne va pas remplacer un clic sur un bouton et un signalement de déchets. Donc si vous voyez par exemple une bouteille et que vous avez le temps de la prendre en photo, vous la signalez d'abord en cliquant sur bouteille et ensuite vous prenez une photo. Donc ça, c'est les huit catégories de déchets qu'on retrouve. Donc les articles ménagers, c'est tout ce que vous allez pouvoir retrouver chez vous qui n'est pas un emballage, un masque, ça rentre dans l'article ménager, un jouet, un morceau de frigo, une chaise, tout ça, ça va être articles ménagers, tout ce qui est une chaussure, tout ce qui va vraiment pouvoir être retrouvé chez vous. Pêche et chasse, c'est assez intuitif. Cartouche de chasse, filet de pêche, déchets agricoles, c'est tout ce qui est bâches agricoles. Vous savez, c'est bâches de paillage qui entourent le foin par exemple. Débris industriel ou de construction, c'est tous les éléments que vous auriez pu retrouver sur un chantier, de la rue balise, des morceaux de parpaing, des éléments métalliques. Emballage alimentaire, c'est assez intuitif, tout ce qui va être peau, barquette, emballage de fast-food, sachets de pâtes, papier de bonbons, de snacks, etc. Bouteille, c'est tout ce qui va être contenant liquide, bouteille, briques, cavettes. Et alors les catégories fragments et diffragments, c'est tout ce qui va être des morceaux de plastique mais pas identifiables à l'œil nu, dans le sens où vous savez que c'est un déchet mais vous ne savez pas exactement ce que c'est et d'où ça vient. Ça c'est un fragment comme on voit sur la photo. Et si vous êtes à un endroit avec une grosse concentration de fragments, vous pouvez cliquer sur 10 fragments pour comptabiliser plus rapidement. Donc ça c'était pour le mode manuel. Là on va passer au mode automatique qui est un mode qui utilise l'intelligence artificielle. Donc comment ça fonctionne ? Là au lieu de venir signaler en cliquant sur les boutons avec votre téléphone, comme sur la vidéo qui vient de passer, il suffit de filmer les berges depuis un bateau ou une embarcation et de se rester sur la même rive le plus proche possible de la berge en format paysage pendant à peu près une à trois minutes. Et en fait un algorithme de détection automatique des déchets va venir reconnaître et identifier automatiquement les déchets. On conseille pour les méthodes de suivi quand vous êtes en kayak que la personne derrière pagaille et manœuvre et que la personne devant fasse le signalement soit manuel, soit automatique en filmant. Sachant qu'on conseille d'utiliser soit un téléphone waterproof, soit une pochette étanche quand vous êtes sur le. Comment ça fonctionne ? L'intelligence artificielle va venir détecter automatiquement les déchets qui sont présents sur la vidéo que vous aurez réalisé. Donc comme on voit ici sur l'animation, c'est un algorithme de détection qui va reconnaître les déchets et qui est entraîné grâce à la base de données des images, des photos justement qui peuvent être prises sur le mode manuel. Une fois que vous avez terminé vos suivis, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique, il va vous être demandé si vous voulez stopper l'enregistrement. Donc il faudra accepter. Vous pouvez ajouter un commentaire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, partager votre expérience, mais aussi si vous avez réalisé un test et que vous avez enregistré sans faire exprès, notez-le. N'importe quoi, vous pouvez toujours laisser un commentaire sur votre suivi. Et alors là, très très important, vos suivis vont être stockés dans vos données sur la page d'accueil de l'application. Et tant que vous ne les aurez pas transférés, nous, on ne les recevra pas sur la base de données. Donc c'est très important qu'une fois que vous avez terminé vos suivis, si c'est un suivi voulu, vous le transférez. Donc il faut être en 4G ou en Wi-Fi pour pouvoir transférer. Si c'est un test ou une erreur, vous pouvez toujours swiper vers la droite et le supprimer et pas le transférer. Mais si c'est vraiment des données à transférer, vous cliquez sur transférer et vous attendez bien le petit voyant vert de check qui permet de valider que les données ont bien été transmises sur notre base de données. Ensuite, nous, on va recevoir les données et grâce à vos coordonnées GPS, on va pouvoir détecter automatiquement le cours d'eau sur lequel le suivi a été effectué. Vous n'allez jamais devoir spécifier l'endroit où vous êtes. Ce sera reconnu automatiquement grâce à vos coordonnées GPS. Ensuite, l'indicateur va être calculé, donc l'indicateur de surveillance qui est le nombre de déchets par kilomètre de berge. Et ces données-là vont pouvoir être affichées en temps réel sur une carte interactive qui, grâce à un système de couleurs, pourra identifier les tronçons de rivières en France et en Europe les plus pollués, les moyennement pollués et les moins pollués. La cartographie, elle est en cours de réalisation. Toutes les données depuis fin 2020 sont bien stockées sur une base de données. La cartographie n'est pas encore publiée, mais c'est en cours de travail et toutes les données seront affichées en temps réel à partir de ce moment-là. Alors, à quoi ça sert d'avoir ces données-là et d'effectuer ce suivi ? Les objectifs, c'est d'avoir une vision spatio-temporelle de la pollution des cours d'eau et de voir comment ça évolue au fil du temps avec les bénévoles qui vont connecter des données au cours de l'année et sur plusieurs années, mais aussi d'avoir une base de données solide et robuste qui peut être présentée pour des actions de lobby et des changements réglementaires au niveau national et européen. Donc ça, ça peut être fait au sein de Surf Rider grâce au pôle lobby qui s'occupe de ces actions-là. Mais également et surtout de proposer des solutions, des solutions au niveau local auprès des collectivités, des territoires les plus touchés par ces pollutions. Lorsque la cartographie sera effective et quand on aura beaucoup de données, on pourra identifier les territoires les plus touchés et les plus pollués et agir au niveau de ces territoires en collaboration avec les collectivités locales et les acteurs locaux. Aujourd'hui, ça passe par la proposition de fiches actions qui sont développées par l'équipe qui permettent de réduire à la source, donc Surf Rider privilégie toujours la réduction à la source aux méthodes curatives pour éviter aux pollutions de se retrouver dans les cours d'eau et donc de se retrouver dans l'océan et dans les mers par la suite. Donc ces fiches actions, elles sont disponibles, elles sont en cours de réalisation et certaines sont déjà disponibles sur le site internet de Plastic Origins. Ça concerne par exemple la prévention contre les déchets jetés dans les toilettes, ceux qui sont emportés par le vent, les dépôts sauvages, il y a des fiches sur les emballages alimentaires pour privilégier la consigne pour éviter d'avoir trop de déchets, des fiches spéciales sur les mégots, les bâches agricoles et les décharges sauvages. Donc c'est des fiches pour guider les collectivités et les acteurs locaux à réduire drastiquement la quantité de déchets qui peuvent se retrouver dans leur rivière. Alors en pratique, quelques conseils pour organiser une sortie Plastic Origins si vous souhaitez aller sur le terrain et collecter des données. Un premier brief un peu sur la sécurité, si vous partez en kayak, en rafting ou en paddle, toujours devant des conseils aux bases de loisirs aquatiques si vous ne connaissez pas bien le terrain pour qu'ils vous conseillent sur un lieu de mise à l'eau, un lieu de sortie de l'eau, des endroits un petit peu sécuritaires et s'équiper avec du matériel de sécurité, gilet de sauvetage ou casque au besoin. Donc essayez de s'entourer de personnes qui connaissent ou de bases de loisirs. Toujours vérifier les conditions météo pour éviter de se retrouver à un moment avec une très grande montée d'eau, beaucoup de rapides, etc. Donc ça, vous pouvez aller pour ce qui est des suivis en France sur vigicru.gouv.fr qui vous donne le niveau de vigilance en couleur en fonction des conditions météo. Mais si vous n'êtes pas en France, il y a une super application qui s'appelle RiverUp qui permet de s'informer sur les niveaux d'eau et également qui propose des parcours de kayak dans 15 pays différents en Europe et dans le monde et qui répertorise toutes les rivières. Donc ça donne la même information aux vigicru mais partout en Europe et dans d'autres pays dans le monde. Donc très intéressant également. Quelques zones à éviter pour des raisons de sécurité et également pour des questions de pertinence du suivi. Les passages très fréquentés en ville notamment avec beaucoup de bateaux et des berges aménagées. Vous serez sûrement obligés de faire du slalom et du coup vous ne serez peut-être pas forcément très concentrés sur le suivi. Les rapides, même problème à la fois sur la sécurité et sur le fait de pouvoir être attentif aux déchets sur les berges. Les barrages pour des raisons évidentes et tout ce qui est eau polluée, problèmes d'algues, ça pareil, il faut toujours se renseigner avant d'aller à l'eau. Ce qui est hyper important pour nous au sein du projet mais également pour vous en tant que bénévole, c'est de valoriser votre expérience et de la partager pour qu'on développe un peu le réseau et la communauté Plastic Origins. Donc n'hésitez pas si vous faites des sorties à prendre des photos, à partager sur les réseaux sociaux, à utiliser le hashtag Plastic Origins et à identifier Surf Rider Europe. ça permet de développer la communauté et nous, on a vraiment besoin de nos bénévoles. Sans les bénévoles qui vont sur le terrain, on ne collecte pas de la donnée et on ne peut pas agir. Donc déjà, merci à tous de vouloir faire part de ce projet-là. Ici, vous retrouverez quelques liens utiles qui peuvent vous servir. Le premier, c'est le site internet de Plastic Origins avec toutes les informations nécessaires que vous pouvez retrouver. Tout est en open source et tout est accessible en ligne. Le site internet de Trash Roulette qui est donc la plateforme de labellisation d'images qui entraîne l'algorithme de détection automatique des déchets. Donc c'est sur cette plateforme que vont se retrouver les photos que vous allez pouvoir prendre depuis le mode manuel. Et le lien également de GitHub du projet. Donc c'est un endroit où vous allez retrouver tous les codes en open source et c'est le réseau un peu des développeurs et des bénévoles qui travaillent sur les aspects numériques de l'application. On tient beaucoup à l'aspect ouvert et open source de tout le projet parce que l'objectif c'est que Plastic Origins puisse être déployé par d'autres associations, par d'autres acteurs et pas uniquement rester au sein de Sir Frider. C'est vraiment un projet qui est amené à être déployé et utilisé par le plus grand nombre car l'objectif et la cause c'est vraiment d'avoir des données sur la pollution le plus possible pour pouvoir agir. Et donc là c'était une petite formation en ligne enregistrée mais vous pouvez aussi vous inscrire à une formation de 30 minutes en visio avec un membre de l'équipe Plastic Origins. Il y en a une par mois en français et une par mois en anglais et il y a des liens ici pour vous inscrire. Un grand merci pour votre attention et votre écoute. Une petite présentation des trois membres de l'équipe projet. Donc Antoine qui est le chef de projet, Jennifer qui travaille au bureau méditerranée à Marseille et qui travaille sur toute la façade méditerranée et la partie solution du projet et moi-même qui travaille sur la partie plutôt animation, formation et développement numérique ce qu'on appelle front-end du projet Plastic Origins. Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter et merci de votre attention.